Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va se poser une question. Est-ce qu'il faut utiliser un antivirus sur Mac ? Car vous le savez peut-être, ça a été vraiment un énorme mythe. Tout le monde croyait à l'époque qu'il n'y avait pas de virus sur Mac et donc du coup qu'il n'était pas nécessaire de s'offrir les services d'un antivirus. Mais vous allez vite le comprendre, les choses ont bien changé et ça on le voit tout de suite dans cette vidéo. Bon alors avant de rentrer pleinement dans cette vidéo, je n'avais pas du tout prévu d'aborder ce sujet, en tout cas pas maintenant. Et j'ai décidé de vous parler des virus sur Mac et finalement des antivirus sur Mac tout simplement parce que j'ai été contacté par justement une entreprise qui crée des antivirus, l'entreprise Intego. C'est une entreprise initialement spécialisée dans les antivirus sur Mac créés en 1997. Bon, ils sont spécialisés de manière générale dans la sécurité de l'informatique. Donc ils vous proposent des produits antivirus, des produits de protection réseau, nettoyage machine, contrôle parental et des logiciels de sauvegarde. Bref, ils ont une offre assez bien fournie et ils m'ont proposé de tester justement le pack complet de leur service, ce que j'ai fait et je vous en parle rapidement maintenant. J'ai testé cette suite complète pendant à peu près un mois et je l'ai encore actuellement. Et par rapport à tous les concurrents qu'on peut retrouver sur le marché comme Bitdefender, McAfee, je trouve que l'interface est très claire, bien pensée, la base virale est mise à jour régulièrement. Mais au-delà de ça, souvent le point faible d'un antivirus, c'est tout simplement qu'il pompe énormément d'énergie et finalement utilise beaucoup de puissance de votre ordinateur alors que finalement vous ne faites pas grand chose. Et là, c'est un véritable avantage de cette suite, de la suite Intego. C'est tout simplement que l'ordinateur n'est que très peu sollicité. A peine 300 mégas sont utilisés sur la mémoire RAM, ce qui est vraiment insignifiant, vraiment très peu pour un logiciel antivirus. Donc je tiens bien évidemment à remercier Intego, qui est un peu le partenaire de cette vidéo. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez faire un petit tour pour consulter leurs offres et pourquoi pas vous offrir vous aussi leurs services, vous avez en description un petit lien d'affiliation. On revient du coup à nos moutons. Et alors on va continuer en se posant la question, mais est-ce qu'il y a vraiment des antivirus sous Mac ? Bon, vous vous en doutez, la réponse est oui. Mais pourquoi finalement on a toujours cru qu'il n'y avait pas de virus sous Mac ? Bah tout simplement parce qu'à une époque, il y en avait vraiment, vraiment peu. Tout simplement parce que Microsoft avait une emprise complètement dingue sur le marché des ordinateurs. Et finalement, Apple et ses ordinateurs n'intéressaient tout simplement pas les créateurs de virus. Bah oui, quand vous êtes un pirate du net, un créateur de virus, vous allez directement vous attaquer aux ordinateurs les plus répandus pour essayer d'en infecter le plus possible. Et à l'époque, Microsoft était vraiment le leader sur le marché des ordinateurs. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais Apple petit à petit récupère des parts de marché. Et qui dit parts de marché récupérées, dit forcément que ça va donner envie à certains êtres malveillants. Et ces derniers ne vont pas manquer et ne manquent pas actuellement de créer des virus et de trouver des failles dans le système macOS. Donc ça, c'était un petit peu pour l'historique. Petit chiffre important, sachez qu'en 2012, d'après Bitdefender, donc un concurrent d'Intego, un virus nommé Flashback a infecté près de 600 000 Mac. Ce qui représente tout de même 1% des unités en circulation dans le monde. Donc rien que pour ça, vous vous rendez bien compte, en 2012, ça commençait déjà à revenir assez fort. Et la vulnérabilité des Mac était déjà mise à rude épreuve. Au-delà de ça, au niveau des chiffres, il y a même un classement qui a été établi en 2015 qui explique tout simplement que macOS est le système le plus vulnérable. Juste derrière celui-ci, on retrouve également iOS. Et ça peut paraître inquiétant. Surtout qu'on voit que sur le marché des smartphones, l'iPhone est quand même très présent. Donc il faudrait presque se poser la question, faudrait-il un antivirus sur l'iPhone ? Enfin bref, on n'en est pas loin. Donc en gros, est-ce qu'il faut avoir un antivirus sur Mac ? Bon, je vais répondre personnellement. Moi, j'en ai un. J'utilise l'antivirus Intego, enfin la suite complète d'Intego, pour les avantages que j'ai mis en avant un peu plus tôt dans cette vidéo. Je recommande également d'utiliser un antivirus tout simplement parce qu'il faut, selon moi, appliquer le principe de précaution. Les usages évoluent. On utilise quand même de plus en plus d'outils numériques, même si l'ordinateur peu à peu perd des parts de marché par rapport aux tablettes, aux smartphones. Ça reste tout de même la plupart du temps un outil très important, l'outil indispensable des étudiants, des professionnels. Donc pouvoir se mettre à l'abri et mettre à l'abri, pourquoi pas, son réseau. Parce que oui, l'ordinateur peut être la porte d'entrée à l'arrivée de virus sur un réseau domestique ou professionnel. Donc oui, il faut appliquer le principe de précaution. Vous retrouvez bien sûr plein d'offres d'antivirus. Qui dit plein d'offres dit que les prix baissent. Donc aussi bien chez Intego que chez d'autres concurrents, vous aurez des prix très accessibles pour des offres plus ou moins complètes. Donc ça serait vraiment bête de s'en passer. Et oui, il faut un antivirus parce que justement, beaucoup de gens se plaignent de ralentissement. Beaucoup de gens se plaignent d'être complètement spammés parfois par des pubs qui peuvent débarquer sur votre écran. Enfin bref, un virus ou un logiciel malveillant qui va débarquer sur votre ordinateur va très clairement vous faire perdre en productivité. Et quand encore une fois, c'est un outil indispensable au quotidien dans votre vie professionnelle, c'est juste pas possible. Donc finalement, que vous preniez un Tego ou un autre, j'ai envie de dire, sortez couvert. Ou en tout cas, sortez votre ordinateur couvert. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Également à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !